Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la 15ème intégrale du MIT Integration B-Qualifying Exam avec une intégrale impropre, ici on est de 0 à pi sur 2 et au dénominateur, vous voyez, on a un petit problème avec notre tangente en pi sur 2, voilà, donc comment faire ? Alors cette intégrale, vraiment là c'est très culturel, on le sait ou on ne sait pas faire, ou alors vraiment il faut être très rapide pour avoir les bonnes idées au bon monde. Une chose qu'on peut avoir l'idée de faire, bon déjà, c'est qu'on a une tangente avec racine de 2020, on est ici sur tangente, donc puissance A de X plus 1, on va regarder un petit peu ce que ça donne, alors mon nombre A, pour l'instant je sais qu'il est positif. Ici on pourrait proposer un changement de variable en U égale tangente X, d'accord ? Pas de problème, ici tangente X va être C1 sur n'importe quel intervalle ici, inclus dans 0, pi sur 2 ou vert, on verra ce qui se passe en pi sur 2, on va faire, pour l'instant on est sur 0X. Ici DU, c'est donc dérivée de tangente en fonction de tangente, vous utilisez 1 plus tangent de carré, d'accord ? Il y a aussi 1 sur cos carré, mais ici celle-là est plus pratique. On voit bien ici que notre intégrale, elle va exister quand X est en mer pi sur 2, on n'a plus de problème en pi sur 2, vous voyez ? Donc ça c'est bon, donc notre changement variable a fonctionné pour montrer que cette intégrale, donc elle existe. Donc on peut très bien ici travailler avec cette intégrale de 0 à pi sur 2, donc on va pouvoir transformer un petit peu à l'intérieur. Alors ici, bon, pourquoi je ne continue pas avec ça ? Parce que, je reviens, mais on a 1 sur U plus A, 1 sur U puissance A plus 1 fois U carré plus 1, c'est très compliqué, A n'est pas forcément un entier en plus, donc vraiment on est sur du dur. Donc on va transformer, c'est là que je vais vous parler de culture, on va transformer un petit peu cette intégrale en revenant à cosinus et sinus. Donc ici, tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc cette intégrale, alors que je vais appeler I, elle vaut quoi ? Et bien c'est donc du 1 sur sinus X sur cos X à la puissance racine de 2 minutes. Alors si je ne veux pas me traîner des puissances racines de 2 minutes partout, je vais mettre mon A ici, comme ça. Et ici, on a puissance A plus 1 dx. Ici, on va mettre un demi-hateur en dessous, d'accord ? Et donc mon cos X, je vais le mettre en haut. J'ai donc cos ici, X puissance A sur sinus puissance A X plus cos X dx. On a donc en haut cos puissance A, en bas sinus puissance A plus cos puissance A. Ici, l'astuce, je vais vous la donner, mais il faut remarquer que si on fait intégrale 2 0, appuie sur 2, cos puissance A de X, donc sinus puissance A de X, cosinus puissance A de X, si vous lui rajoutez cette intégrale ici avec la même chose, mais un sinus puissance A en haut, qu'est-ce qu'il se passe ? À condition au moment où elle existe, on va le montrer tout de suite, arrachons le nombre variable. Ici, vous faites apparaître l'intégrale 2 0 à pi sur 2, de cos, alors je vais mettre d'abord le sinus, sinus puissance A de X plus cos puissance A de X sur sinus puissance A de X plus cos puissance A de X dx. Et donc, c'est l'intégrale de 1, vous voyez ? Donc, intégrale 2 0 à pi sur 2, de 1 dx, donc ça va faire pi sur 2, voilà. Donc ça, c'est une astuce. L'idée, c'est comment, d'où vient ce sinus puissance A. Donc, on va regarder notre intégrale, faire un petit champ de variables en sinus. Enfin, pas un champ de variables en suite, on va faire un champ de variables qui transforme le cosinus en sinus. Donc ça, c'est très simple. Il suffit de prendre un U égale à pi sur 2 moins X. Parce que vous savez que cosinus de pi sur 2 moins X, c'est égal à sinus X, d'accord ? Donc ici, il y a aussi l'autre, pardon, et qu'en même temps, sinus pi sur 2 moins X, c'est égal à cosinus X. Et donc, j'obtiens intégrale 2. Alors ici, ça me fera pi sur 2, et là, j'aurai 0. Ça, c'est inversé. Là, j'aurai, donc, cosinus de, donc X, c'est pi sur 2 moins U. Voilà. Sur sinus puissance A de pi sur 2 moins U, plus cosinus puissance A de pi sur 2 moins U. Et attention, D U, c'est moins D X. Et donc, D U, j'ai écrit, c'est moins D X. Ici, j'ai donc un moins qui va apparaître. Alors, je vais le mettre devant les parenthèses. Ce sera plus simple. Ici, comme ça, je changerai les bornes. Et ici, j'ai donc D U. Conclusion, j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 2. De quoi ? Ben, cos puissance A de pi sur 2 moins U. Cos puissance A de moins U, je vous ai dit que c'était sinus U. Donc, ça, c'est sinus puissance A de U. Et dessous, on a exactement la même chose. On a ici un cos et un sinus. Donc, on va retrouver, je mets dans le bon ordre, sinus puissance A plus cosinus puissance A de U. Donc, on retrouve, en fait, notre intégrale, elle a deux formes différentes. Et ces deux formes, ça passe dans l'égalité que je vous ai montré en dessous. Vous voyez ? En dessous, ça veut dire qu'ici, j'ai fait I A plus, ici, exactement I A. Et j'ai trouvé que ça faisait pi sur 2. Donc, avec tout ça, ça veut dire que donc, cette intégrale I A, elle vaut, si vous avez 2 I A qui vaut pi sur 2, I A vaut donc pi sur 4. Ce qu'on a fait, eh bien, on va le faire pour A égale. Donc, notre intégrale, c'est I racine de 2020. Elle vaut donc, elle aussi, pi sur 4. Alors, ça, ça peut être intéressant. Si pas, on nous a l'intégrale de 0 à pi sur 2, 2. Donc, cos x sur, donc, sinus x plus cos x dx. Eh bien, vous savez que ça vaut pi sur 4. Voilà, vous avez la même chose avec cos carré, sinus carré, ici. Alors, celle-là, elle peut se faire 100. Parce qu'ici, en dessous, ça fait 1. Vous voyez ? Donc, il vous reste intégrale de cos carré de x dx. Alors, ça, comment on le fait ? En général, vous le faites avec la duplication. Vous savez que cos 2x plus 1 sur 2, ça fait, donc, ici, cos 2a. Donc, c'est-à-dire qu'on intégrer, ça fait cos carré, pardon, de 1. Donc, ici, vous cherchez une primitive de ça. Donc, ça sera, donc, du sinus 2x sur 4, plus, donc, 1,5 de x entre 0 et pi sur 2. Le sinus, ça fera 0 à chaque fois. Il restera 1,5 de pi sur 2, donc, pi sur 4, moins 0. On trouve bien pi sur 4. Mais c'est à retenir, finalement. Dès que vous avez cette forme-là, vous savez que c'est pi sur 4. Donc, ça, ça peut gagner vraiment beaucoup de temps. Pour ceux que ça intéresse, l'intégrale numéro 16, donc, ici, intégrale de x, fois 1, moins x puissance 2020 dx. À très bientôt.